Pour le groupe La France Insoumise, Madame Obono. Merci Madame la Présidente. Dans ce moment de crise aiguë que traversent le pays, le continent et le monde dans son ensemble, nous sommes, nous députés insoumis et insoumises, plus que jamais déterminés à faire oeuvre utile, en servant l'intérêt général par la vigilance constante que nous maintiendrons et par nos propositions de mesures urgentes et durables à prendre en matière sanitaire, sociale et démocratique. Notre soutien à des mesures allant donc dans le sens de l'intérêt général et de l'efficacité de la mobilisation n'est pas inconditionnel et acritique. Ce serait faire injure à notre fonction. La crise actuelle ne met pas la démocratie entre parenthèses. Au contraire, nous croyons qu'elle exige plus de démocratie dans la mesure où nous avons besoin de l'adhésion, de l'implication constante de tous et toutes, de l'intelligence collective du grand nombre pour venir à bout de l'épidémie et reconstruire sur de nouvelles masses le monde d'après. Reconstruire commence maintenant dans le contenu des réponses et la manière dont nous allons les mettre en oeuvre pour apporter la plus grande protection à l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Protection des personnes. Il faut penser à l'ensemble de la population, continentale mais aussi outre-mer. Pour les personnes en soin, celles qui les soignent. Et notre sécurité sanitaire n'est réelle que si celle des plus vulnérables l'est aussi. Il est donc impératif de lutter contre toutes les formes de précarité et de violence qui touchent ces mêmes personnes. Je pense aux femmes en première ligne pour affronter l'épidémie et qui, confinées, courent le risque de violence accrue. Aux enfants, notamment les enfants placés et les mineurs isolés. Je pense aux personnes en situation de handicap, les personnes enfermées en prison et en centres de rétention administrative dont plusieurs associations de défense des droits humains appellent la libération. Il s'agit aussi d'insister et d'être vigilants sur la protection des salariés. Le confinement est l'un des outils jugés le plus efficace pour stopper la propagation du virus. Un maximum de personnes doit rester confirmée. La règle, selon nous, ne peut être qui peut travailler de chez soi et qui ne peut pas. Parce que la division actuelle entre les tâches pouvant être effectuées en télétravail ou non recoupe en grande partie des divisions entre emploi de bureau et emploi manuel, emploi bien rémunéré et emploi précaire ou dévalorisé. C'est injuste et constitue un risque pour tous et toutes. De notre point de vue, seules les personnes dans les emplois stratégiques à la lutte contre la pandémie et ne pouvant travailler chez elles doivent se rendre sur leur lieu de travail. Alors, il s'agit de protéger ces personnes impliquées dans les métiers essentiels. Et pour nous, la règle doit être un ou une salariée, un test, un masque, des protections maximales. Les emplois stratégiques sont particulièrement à risque à travers les déplacements et les pratiques professionnelles qui exposent constamment à la quantité de la nation. Soignants et soignantes, infirmiers et infirmières, médecins. Également, je pense aux membres de la réserve sanitaire qui attendent de pouvoir relayer leurs collègues. Il faut penser également aux assistants et assistantes à domicile, aux sages-femmes, les caissiers et caissières, personnels de ménage, agents et agents de sécurité, tous ces personnels des hôpitaux, de la grande distribution, des transports, des EHPAD, les éboueurs et aux boueuses et les agents des services publics essentiels. Les masques, gel, hydroacoliques et tests manquent. Il faut une mobilisation des outils de production pouvant aller jusqu'à la récadition pour les fournir à ses salariés. Elles et ils doivent aussi pouvoir s'organiser collectivement pour déterminer les meilleures modalités de travail en ces périodes d'extrêmes contraintes et aussi de protection parce qu'elles et ils connaissent le mieux les process de production les plus protecteurs. Leur statut doit être garanti soit par la titularisation des trop nombreux et nombreuses contractuelles de la fonction publique, y compris hospitalière, soit en étant intégrés aux groupes donneurs d'ordre. Je pense par exemple au personnel en sous-traitance dans les services. Pour les métiers non essentiels, la règle est le confinement et la garantie des droits. Il faut aussi penser à veiller à ce que les employeurs et employeuses qui continuent leur activité non essentielle au détriment de la santé des travailleurs et travailleuses soient sanctionnées. Il faut garantir le maintien à l'emploi et aux revenus. Et pour celles et ceux qui ne sont pas en emploi et en recherche d'emploi, leur indemnisation a un taux maximal. Et bien sûr, il y a la question justement à laquelle il faut répondre rapidement, qui détermine justement les secteurs essentiels à la lutte contre la pandémie et ceux non essentiels. Troisième point, la protection démocratique. Maintenir un contrôle parlementaire de l'exécutif en encadrant ses pouvoirs qui ne doivent s'exercer que par nécessité et avec proportionnalité est impératif. L'inclusion des représentants et représentantes de la société civile, associations, organisations syndicales et des personnes touchées dans la prise de décision est pour nous aussi une dimension importante. Comme le rappelle un collectif travaillant sur les enjeux de santé publique et de droits humains, dont des membres de l'Observatoire de la transparence des médicaments, l'histoire des 30 dernières années, notamment dans la lutte contre le sida, montre à quel point cette inclusion est essentielle pour des réponses efficaces à une épidémie. Elle complancerait par ailleurs les défauts de culture de santé publique qui se manifestent souvent dans plusieurs signaux contradictoires ou décisions prises. Enfin, la garantie des droits des citoyens et des citoyennes. « Nulle part, sous aucun prétexte, les droits des citoyens et des citoyennes, notamment celui à la sûreté, ne peuvent être bafoués au motif de faire respecter un confinement qui ne justifie ni les discriminations sociales, raciales, ni les violences institutionnelles. » En réalité, dit le sociologue Frédéric Lordon, « une pandémie du format de celle d'aujourd'hui est le test fatal pour toute la logique du néolibéralisme. » Elle met à l'arrêt ce que ce capitalisme demande de garder constamment en mouvement frénétique. Elle rappelle surtout cette évidence qu'une société étant une entité collective, elle ne fonctionne pas sans les constructions collectives. On appelle ça usuellement des services publics. Les mesures que nous prenons aujourd'hui vont déterminer le monde d'après. Elles ne doivent pas seulement répondre à une crise conjoncturelle, mais adresser ses causes structurelles, sociales, économiques, écologiques. Notre boussole dans la tourmente reste la perspective, l'exigence, de changer ce monde en perdition, le faire radicalement bifurquer, pour aller vers de nouveaux jours heureux et retrouver le goût du bonheur.